Alain Guaméné a fait son grand retour au sein du staff technique. Son rôle et le niveau des trois gardiens de but sous sa responsabilité, il l'explique dans cet élément de FIF TV, texte Armélia au montage Marco Serri. Lundi 9 octobre 2023, dans un communiqué, la Fédération Ivarienne de Football annonce le départ de Grange Fabrice Alphonse, entraîneur des gardiens de but des éléphants. Pour le remplacer, Alain Guaméné. Dans l'après-midi, le champion d'Afrique 1992 est dans l'arène pour entamer la préparation de deux matchs amicaux face au Maroc et à l'Afrique du Sud. Nouveau challenge pour le héros de Dakar. Alain Guaméné est de retour dans le staff technique des éléphants. L'ancien portier de l'équipe nationale s'occupe des gardiens de but. Un poste qu'il a occupé entre 2005 et 2007, à l'époque où Henri Michel était sélectionneur. Ok ! Oui, oui, oui ! Oui ! Cherche-le ! Cherche-le ! Voilà ! Ouais ! Comment tu fais ? Voilà ! Voilà ! Merci ! Allez, là, le bandra ! Bon, allez, c'est bon, allez, allez ! Directeur technique adjoint, Guaméné a une mission auprès des portiers des éléphants. Aujourd'hui, sur le plan technique, parce que c'est surtout mon boulot aujourd'hui avec eux, c'est de les préparer pour des matchs. Les gardiens, vous savez, ils sont déjà préparés, les gardiens de but, ils sont dans les clubs, ils sont en compétition. Mais quand ils viennent là, notre rôle, c'est de les mettre en condition pour des matchs précis. On travaille avec eux sur le plan technique, entre parenthèses, mais surtout sur le plan mental. Leur apporter notre expérience de compétition internationale. Depuis son arrivée, Alain Guaméné travaille avec Yaya Fofana, Badrali Sangaré et Foli Ayayi. Comment les jugent-ils ? Pour le moment, on a trois bons gardiens de but, pour le moment. Depuis que je suis arrivé, je vois trois jeunes gardiens de but. À part à Badrath, il y a beaucoup d'expérience, mais trois jeunes gardiens de but. Qu'est-ce qu'ils demandent ces jeunes ? Qu'est-ce qu'ils demandent vraiment ? C'est la confiance. Et donc, je leur dis encore, si parmi tous les gardiens ivoiriens, le coach et les sélectionnés vous ont mis là, c'est parce que vous avez quelque chose. Moi, s'il m'a appelé près de vous, ça veut dire que je dois vous apporter ce que peut-être vous n'avez pas. Tu aies la confiance en soi, tu aies la grande compétition, parce que jouer pour la Côte d'Ivoire à domicile, ça ne sera pas aisé. C'est un privilège d'avoir un monsieur comme le coach Alain Guaméné avec nous. Il nous aide beaucoup psychologiquement parce qu'il a une expérience qu'il partage avec nous, ça nous aide. Et puis, tout doucement, on se prépare. Habitué des compétitions africaines, c'est un discours galvanisant que le champion d'Afrique 1992 tient à ses cadets. Mon boulot, c'est de prendre cette équipe-là, avec les retours et les jeunes, les amener à un mental pour pouvoir gagner la Côte d'Afrique. J'ai gagné. Anthony, il va y aller ! Nous sommes championnats de la Côte d'Afrique des Nations ! Yacoupa Bariti a gagné. Barry Boubaka ! La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique ! C'est la Côte d'Ivoire, certes, mais on a été la base des victoires de la Côte d'Ivoire. Ça peut venir de vous et ça doit venir de vous. Donc, mon discours, il est simple. Vous avez tout ce que vous voulez avoir, mais il y a le prestige. Son expérience leur sera très utile, aussi bien pour l'équipe nationale que pour leur carrière respective en club. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?